Alma, le vent se lève, c'est une grande aventure autour de l'Atlantique qui démarre en 1786, donc la fin du 18ème. Et à ce moment-là, l'Atlantique, c'est le terrain, le champ de bataille de ce qu'on appelle la traite, la traite négrière, cette traite qui a duré des siècles. Et une jeune héroïne, partie d'Afrique, venue d'une vallée protégée, une sorte de paradis perdu, se retrouve jetée dans ce tourbillon de l'Atlantique et prise dans cette tragédie de l'esclavage. Et tout ça avec un croisement de destins, puisque c'est le début d'une grande trilogie qui m'emmènera sur quelques années d'écriture et puis quelques années de vie pour mes personnages, puisque je voudrais aller au moins jusqu'en 1792. Je dirais que j'ai grandi en Afrique, j'ai passé plusieurs années de mon enfance et de mon adolescence en Afrique et que ce livre est né d'un choc qui date de ce temps-là. J'avais 13 ans, je suis allé sur la côte du Ghana et j'ai découvert l'effort où étaient parqués et triés les captifs qui allaient devenir esclaves de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est par mon corps, mes sensations d'enfant que cette mémoire de l'esclavage est née. Et j'ai toujours su que j'allais écrire une histoire qui démarrait là, à cet endroit, en Afrique. Et donc ce n'est pas une volonté théorique mémorielle, c'est un projet de vie que je ne pouvais pas faire autrement que le raconter. Et puis je trouvais que c'était très absent de l'avis des jeunes lecteurs aujourd'hui, que c'est gommé dans les programmes d'histoire. Et peut-être pour la première fois de ma vie, moi qui me défends de faire une littérature didactique, peut-être pour la première fois de ma vie, j'essayais quand même d'apprendre un peu quelque chose au lecteur. Un projet, il est en nous. Mais il est sous forme latente. Et puis tout d'un coup, il y a un précipité ou quelque chose de presque chimique. Je n'arrive pas à savoir ce qui a été le déclic. Je pense qu'il y a un moment où on ne peut plus faire autrement que raconter l'histoire qu'on a en nous. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui autour de la condition des Noirs, autour de leur place dans la société, je me dis qu'il y a quelque chose de presque organique dans le fait qu'un projet arrive à un moment, puisque je pouvais dire que je n'avais pas calculé tout ça. Et peut-être que le principal déclic, ça a été, j'ai travaillé, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Neverland, qui est autour de l'enfance. Et je sais que c'est en écrivant ce livre qui était sur mon enfance, que j'ai senti qu'il était temps de raconter cette histoire qui était née de mon enfance et qui racontait des milliers, voire des millions d'autres enfances qui sont ces enfances qui ont été arrachées à ce continent de l'Afrique. C'est marrant parce que je suis a priori l'auteur le plus planqué qui soit. C'est-à-dire que je prends toujours des sujets qui essaient de m'extraire du quotidien, du réel. Pour moi, l'écriture, c'est une forme d'évasion, c'est une forme de fuite. Et que partout, finalement, où je fuis, je retrouve le réel. C'est-à-dire qu'il y a cette tentative d'évasion qui est ratée à chaque fois. Et ma planque n'en est plus une parce qu'il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est le monde dans lequel on vit, c'est ce que je ressens, c'est ma manière de le regarder. Et donc, c'est du roman d'évasion qui finalement rejoint une forme d'engagement, mais qui est simplement le fait d'être un être humain et de regarder les autres êtres humains. Et peut-être aussi en s'adressant aussi aux enfants, même si mes livres touchent d'autres lecteurs que les enfants. Mais en s'adressant à eux, il y a une sorte de sérieux. On croit que c'est de la légèreté l'écriture jeunesse. Au contraire, ça me donne une gravité, une gravité de dire l'essentiel. Donc, à vrai dire, j'aime pas trop l'expression auteur engagé, mais évidemment que je m'engage corps et âme dans ce que j'écris et tout est là, dans l'encre de mon stylo ou de mon imprimante. Je ne peux pas m'empêcher, quand je prends un personnage, d'en faire le tour et d'essayer d'en donner la totalité. Et quand on prend la totalité d'un personnage, de tout être, à vrai dire, on comprend que la face sombre de la lune, là, est éclairée ailleurs ou qu'elle est justifiée par quelque chose. Donc, c'est simplement la complexité qui fait qu'on peut sauver des personnages. Dès qu'on parle de la complexité d'un personnage, on le sauve d'une certaine manière. Alors, ça ne veut pas dire le pardonner, ça veut dire, ou lui pardonner, ça veut dire simplement expliquer qui il est. Il y a une fille d'Amélie, fille d'Armateur, négrier. Et j'espère qu'on s'attache à elle. Et puis, Alma, à priori victime, balottée, mais héroïne aussi. J'espère qu'on s'attache à elle. Et à chaque fois, voilà, je... Je suis peut-être aussi pour ça que j'écris des romans fleuves. C'est pour avoir le temps de révéler les personnages et de montrer tous leurs aspects. Il y a une partie de l'écriture qui est un vrai artisanat, qui est de faire tenir debout, comme si je fabriquais ce fauteuil, là, de faire tenir cet objet qu'est le livre. Et j'adore ça. J'adore cette partie du savoir-faire. Tisser ma toile, le faire fonctionner. C'est ça que j'aime. Pour moi, la licitation jeunesse, c'est un art appliqué. Pour moi, ce n'est pas l'un des beaux-arts. C'est un art, oui, appliqué et adressé à quelqu'un. Et donc, je construis mes histoires, mais vraiment comme une architecture. C'est ce qui me rassure aujourd'hui, où il y a un premier volume qui est paru. Il y en a encore deux autres qui sont en chantier. Et ce qu'il y a, c'est que je sais où je vais. J'ai mes plans, j'ai ma construction. Et puis ensuite, il y a la place à l'inconnu. Donc, une structure, ma toile d'araignée, là, construite. Où va mon personnage ? Qu'est-ce qu'il attend ? Tout ce qui va lui arriver ? Les liens, la cartographie de mon histoire. Et là-dedans, une grande liberté qui est celle de l'instant de l'écriture, où tout peut arriver. Tout peut arriver et le meilleur, à vrai dire, arrive à ce moment-là. C'est-à-dire que la poésie, elle arrive en dehors de ce cadre-là. Elle se glisse, mais elle se glisse parce que ce cadre est solide. et la réussite, elle finit. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501